... Nous passons maintenant au dernier sujet, c'est le Togo. Komi Klasu qui entonne la campagne pour un quatrième mandat de Fort Niasingbe. Le premier ministre togolais a annoncé lundi une tournée d'explication d'un quatrième mandat pour le chef de l'État togolais. Selon Klasu a indiqué à une délégation du Parti communiste chinois que Fort Niasingbe sera le candidat de l'Union pour la République à la prochaine élection présidentielle, à la suite du mouvement des jeunes pour unir. Selon Klasu donne des précisions sur ce qui semble être une évidence depuis quelques mois. Fort Niasingbe est candidat à l'élection présidentielle de 2020. D'abord c'est le chef de l'État lui-même qui, je ne sais plus dans quel pays il était, mais il a dit à Londres que la nouvelle constitution lui permet désormais de briguer de nouveaux mandats et qu'il allait étudier, voir ce que son parti déciderait. Ensuite c'est le ministre de la Diplomatie, Robert Doucet, qui l'a clairement dit, maintenant c'est le premier ministre, il ne fait plus l'ombre d'aucun doute. Ils veulent que Fort Niasingbe brigue un quatrième mandat. Non, je dirais que c'est assumer sa responsabilité parce que M. Klasu n'est pas n'importe qui dans le parti unir. Moi je ne voudrais pas considérer, disons, sa veste de premier ministre, mais d'un membre influent de ce parti. Même quand vous dites veste, ça rappelle quelque chose. Non, je ne vois pas le rapport, mais moi, ce que je voudrais dire, non, le rapport que je voudrais faire c'est que c'est l'un des caciques de ce régime et c'est l'un même des barons de ce parti. Et s'il l'a dit, c'est un connaissance de cause. Vous-même, vous avez fait le développement, le chef de l'État a dit, donc, que lui se référait à la décision de son parti. Entre-temps, c'est le ministre des Affaires étrangères qui a dit que sur le plan des tests, donc, il n'y a pas d'empêchement qu'on puisse dire juridique. Donc là, et si le premier ministre l'a dit, aujourd'hui, donc, c'est qu'à la suite des universités, des jeunes de ce parti, donc, c'est-à-dire que le message est clair. Aujourd'hui, le chef de l'État sera candidat à sa propre succession. Maintenant, si on veut interroger la loi, est-ce que la loi le lui permet ou pas ? Mais aujourd'hui, la loi le lui permet. La loi le lui permet parce que des politiques de l'opposition avaient commis des erreurs qui ont fait qu'aujourd'hui, le chef de l'État peut être encore président et autres. Et peut être encore candidat à la présidence et autres. Donc, il va falloir que le jeu soit tellement bien fait, il n'y a plus de doute, le chef de l'État sera candidat. L'idée même de la tournée, peut-être que c'est pour aller dire à leur militant qu'il sera candidat, préparez-vous à le voter. Alors, ici, il faut être clair, c'est le militant classeux qui parle. Ah oui, c'est le militant classeux qui parle. Vous savez, moi, dans tout ça, c'est les personnalités de UNI qui parlent. Moi, ça ne me pose aucun problème. C'est à eux de décider de leur candidat. Ça, c'est également de leur droit. Mais moi, j'ai... Mais en même temps, ça semble confirmer le fait qu'il n'y a personne d'autre dans ce parti qui puisse faire ombrage, assumer, de se porter candidat. Bon, vous savez, c'est un parti. Moi, je ne veux pas m'immiscer dans la gestion du parti, vu que je ne suis pas non plus membre. Je suis un simple journaliste et j'observe et j'analyse selon les éléments et forces en présence. Mais je constate tout simplement que la forme le pose problème particulièrement. C'est-à-dire que, voyez-vous, le premier ministre, d'abord, il réserve, n'est-ce pas, un peu la primeur de cette information-là à une délégation chinoise. Je me dis, quelle est la motivation réelle ? Parce que, à ce que je sache, que ce soit le premier ministre chinois ou ce qui composait la délégation chinoise, ils ne sont pas électeurs. Je me dis, dans quel intérêt le premier ministre déclare cela à la délégation chinoise. Maintenant, ce que je sais également, c'est que pour présenter un candidat à une élection, surtout présidentielle, c'est du ressort du congrès. C'est-à-dire que nous sommes dans un état démocratique, il va falloir que les choses se fassent normalement. Tout ça, c'est à l'interne. Ils peuvent dire ça à l'interne, mais... Tout ce... C'est-à-dire que le nom du candidat, c'est au congrès, dans le décidier. Maintenant, quand le premier ministre... Et là, il recevait la délégation chinoise en tant que premier ministre de la République du Tocoupo, en tant que militant classeux. C'est là où il y a confusion de rôle. C'est pour cela que je dis, la méthode me pose particulièrement problème. Lorsqu'ils se retrouveront entre militants de UNI, ils peuvent parler et comme ils se sont retrouvés tout récemment pour... Les universités, c'est entre eux. Mais quand le premier ministre reçoit une délégation chinoise et parle de UNI, moi particulièrement, ça m'impose beaucoup. Alors, qu'un autre état sur ce coup-là, vous voyez le rapport, parce que c'est une délégation du Parti communiste chinois. Et on sait que, je pense que c'est l'an dernier, au niveau du Parti communiste chinois, on a sauté le verrou de la limitation de mandats pour permettre à Xi Jinping de briguer d'autres mandats. Et le premier ministre semble également dire que force sera un quatrième mandat, comme s'il y avait besoin de rassurer la Chine sur la continuité du système. Oui, on peut faire cette lecture, parce que je dis, le premier ministre a parlé, le militant classeux aussi a parlé. Mais est-ce qu'il devait revêtir le manteau du militant en ce moment-là ? En ce moment, parce que... Non, pas totalement, même si ça porte à interprétation. Parce qu'il a reçu, en tant que premier ministre, il a reçu le représentant du Parti communiste pour quel but ? Donc, ce ne sont pas des opérateurs économiques. Donc, ce ne sont pas des agents de BTP. Mais quel a été le sujet même de discussion entre ces deux entités ? M. Classou, je le disais tantôt, est un poids lourd de ce parti. Mais dans son rôle, dans son chasuble de premier ministre, c'est vrai qu'il devrait prendre un peu de gant pour savoir faire cette déclaration. Le seul problème, ce que je peux replocher à M. Classou, c'est qu'il n'arrive pas à donner les signaux forts au moment opportun. Maintenant, sous réserve de ce qu'ils se sont dit en tant que représentant du Parti communiste, et puis lui, premier ministre, est membre influent de l'UNIR, donc on ne connaît pas ce qu'ils se sont dit. Donc, je ne sais pas si c'est une réponse à une interrogation des représentants du Parti communiste. Si, je suppose que cela est ainsi. Mais maintenant, s'il le dit, c'est là où il ne faut plus voir le premier ministre Classou, mais voir le militant. Et lorsqu'il l'a dit, il ne l'a pas déclaré pour dire que Fort est candidat. Il a dit qu'ils vont faire des tournées d'explications. Donc, c'est dire que ces tournées d'explications doivent avoir, disons, le pôle de décision qui sera au Congrès. Mais maintenant, moi, je suppose que c'est une pré-campagne même pour la candidature de Fort, aller expliquer le bien fondé de notre mandat pour le candidat. – Mais ça, est-ce que ça n'a rien de fumer quand on sait qu'en face, il n'y a rien, c'est du maïs ? – Non, je ne ferai pas ce rapport. Parce que la politique est telle que ce n'est pas parce qu'il y a un calme qu'il n'y a plus de force en présence. – Je veux parler à l'interne. – À l'interne même de ce parti, s'ils ont l'attitude de décider du choix de leur candidat, et s'ils ne trouvent pas un autre candidat meilleur que Fort Yansingbe, c'est la décision du parti. On ne peut pas essayer de, disons, de commenter cette décision du parti. Mais toujours est-il que lorsque Fort serait rappelé à Dieu un temps, donc ils trouveront un autre candidat, assurément. Mais pour l'instant, pour eux, c'est fort et c'est le choix du parti. – Il y a au niveau de UNIR ce mythe du président fondateur ? – Bien sûr. Parce que quand vous écoutez les discours qui s'enchaînent, on parle de champions, de candidats naturels, de leaders. – Je pense que le chef de la diplomatie avait même dit à l'Élysée, ou quand il était en tout cas en France, qu'il ne voit pour le moment personne qui puisse… Ça a choqué un peu que dans un pays de 7 millions de personnes, on ne voit personne d'autre. – Voilà, bien, bien, moi je dis personnellement, je n'ai rien contre, parce que c'est une réalité propre au Parti Unier. C'est-à-dire qu'ils sont libres de choisir n'importe qui au sein du parti, pour représenter, n'est-ce pas, le parti à la présidentielle. Mais quand moi je suis et j'analyse les propos depuis un moment, il est clair qu'en 2020, c'est fort, n'est-ce pas, à moins que le chef de l'État lui-même décide de se retirer pour laisser la place à quelqu'un de. Sinon, je ne vois pas quelqu'un au sein de UNIR vouloir peut-être, comme le président Djeric Damal l'a fait avec son parti, l'UNIR, organiser les primaires pour voir celui d'entre les militants à même de pouvoir représenter le parti, je ne vois pas. – Là-bas aussi on avait dit que c'était du folklore, oui. – Mais ils l'ont quand même fait, c'est-à-dire que je ne vois pas, même si c'était du folklore au sein de UNIR, celui même qui peut-être va avancer l'idée même d'organiser les primaires au sein de UNIR, je ne vois pas, c'est-à-dire que le chef de l'État, en tant que président fondateur, en tant que leader, en tant que champion, en tant que candidat naturel, il est là. Et tant qu'il n'a pas dit mot, personne ne dira le contraire, peut-être lever son petit doigt pour dire, je peux aussi représenter le parti. Donc je dis, peut-être en 2020, j'attends d'être surpris, peut-être agréablement ou désagréablement, mais pour le, je continue par croire qu'en 2020, le seul et unique candidat d'UNIR sera le chef de l'État. – Oui, non, je voudrais rebondir un peu sur les qualificatifs politiques au sein de ce parti. Ce parti est libre de qualifier leur leader de champion, de candidat naturel, parce que cela dénote d'un choix interne. Maintenant, l'idée des primaires aussi ne s'impose pas. A tout parti, le parti le net de M. Djéli Tamar a pris cette option. Et là, cette option a été vraiment appréciée. – Même si l'idée des primaires ne s'impose pas, la décision de choisir un candidat revient au congrès, normalement. – Je n'en disconviens pas, je l'ai dit tantôt, M. Samuel, je l'ai dit tantôt, je l'ai dit tantôt, non, les propos, les propos de M. Classou, du militant Classou, c'est dire qu'ils vont aller faire une tournée de… – Il y a déjà eu les propos du chef de la diplomatie. – Je n'en disconviens pas, je l'ai dit aussi sur ce plateau, vous l'avez répété également. Donc, le chef de la diplomatie, les propos n'engagent que ceux qui le disent. – Ils l'ont dit, mais avant le ministre Robert Doucet, quand on a posé la question au chef de l'État, mais il a été assez diplomate pour ne pas dire qu'il a esquivé même la question. Il a dit qu'en résumé, qu'il se réfère à la décision de son parti. Et la première marche… – Ça veut aussi dire que lui-même, il y pense en se rasant tous les matins. – Non, mais lorsque vous êtes même dirigeant d'une petite association, vous pensez soit à votre réélection, bien à votre départ. Mais vous allez vous préparer pour les deux options psychologiquement. Il sait qu'aujourd'hui, c'est lui le champion de ce parti. Parce que ses militants lui disent que vous êtes le champion de l'heure. Et les mêmes militants peuvent dire demain que vous ne représentez pas. Mais là, cela dénoterait d'une certaine audace. Comme l'a dit mon cher ami et confrère, ma gloire est autre là. Donc c'est dire que nous n'avons pas la prétention de nous immiscer. Si Unir continue, pense que c'est le chef de l'État qui est le champion, le candidat naturel, c'est un choix politique. C'est un choix politique. Cela ne voudrait pas dire qu'il n'y a pas, ou bien il n'y aurait pas de présidentiable. Mais pour l'heure, celui que nous voyons, c'est Ford Yansi. Peut-être demain, ils peuvent présenter quelqu'un. Donc c'est ce que je disais tantôt pour dire. Si Ford n'est plus vivant aujourd'hui, mais Unir aura son candidat. Donc c'est dire que le suppléant existe toujours. Mais lorsque le champion, le candidat naturel est là, les gens préfèrent converger leur idée là-dessus. Mais il faut également repréciser à ceux qui nous suivent que, en fait, le premier ministre Klaasou, le militant Klaasou, n'a pas déclaré que Ford Yansi Nguyen est leur candidat. Même si l'intention y est, il a dit qu'ils ne vont procéder pas à des tournées d'explications. Maintenant, qu'est-ce que ces tournées d'explications vont donner ? Non, mais il a dit explication d'un quatrième mandat. Explication d'un quatrième mandat. Donc ils sont, ils partent à la quête. Ils partent à la quête. Et également, ils ont conscience que la décision devrait venir du Congrès. Si lui, en tant que militant, en tant que vocabre du parti, il est convaincu, mais il a porté aussi des gants, qu'ils vont faire une tournée d'explications. Mais je me dis, il a utilisé le terme explication. C'est-à-dire que c'est peut-être une décision déjà arrêtée, mais il faut aller expliquer cela. Non, mais du moment où ça n'a pas été matérialisé, la matérialisation... Je veux quand même citer ce qu'il a dit. Il a dit, le parti se mobilise pour occuper le terrain et expliquer à nos populations pourquoi il faut donner le suffrage au président. J'ai nommé le président de la République, Fornia Singbe, pour que la paix et la sécurité, qui sont les gages d'un développement durable, puissent perdurer dans notre pays. C'est un peu clair, non ? C'est-à-dire que c'est un propos diplomatique, mais quand nous... Mais là, il n'y a même pas mis de diplomatie, il dit, c'est Fornia Singbe, c'est lui. Voilà quoi. Non, c'est un choix. C'est un choix. Parce que si nous suivons même, vous m'excusez, si nous suivons même le développement de M. Classo dans ses propos, donc il est parti sur un terrain même de préservation des acquis. Donc, il parle de la sécurité, de la paix, et autres, là. Donc, c'est qu'il revendique ces acquis-là. Donc, qu'il faut préserver ces acquis. Et la nuance même, c'est le fait d'entamer cette tournée d'explications. Donc, c'est pour dire que l'absolu n'y est pas encore, même si c'est dans la tête ou bien si c'est dans un réseau de décideurs au sein de... Même au niveau du parti de NET, même on ne dirait pas que c'est le Congrès qui prend toutes les dispositions. Nous savons comment ça se passe dans tous nos partis. Donc, il y a un noyau. Et on injecte même des idées, des capsules d'idées dans la masse. Et puis, on se fait une opinion. Et à un certain moment, il y a des groupes qui affichent réellement les intentions de candidature. Donc, c'est dire que M. Classo n'a pas tant mal fait donc il n'a pas encore réveillé le démon, mais il a dit ce qu'il a sur son cœur. D'accord. Mais c'est le cœur du militant qui a parlé. Malheureusement, ça a parlé dans un costume de premier ministre. En même temps, ces propos tombent quelques mois après quand on a vu des vagues humaines déferler dans les rues et dire non à la continuité de Farmya Singbé. Est-ce que la réponse que vient de donner Komi Classo n'avait pas dit « Vous aboyez, mais nous, on passe ? » Visiblement. Et là, est-ce qu'il faut appuyer aussi Komi Classo ? Parce que c'est un produit du pouvoir, du système et c'est la constitution togolaise même qui donne, n'est-ce pas, le droit ou la prérogative au président de la République. Je représente. Il faut choisir le premier ministre dans le camp, dans son camp, c'est-à-dire le camp de la majorité. Donc, ça voudrait dire qu'en réalité, ce n'est que formalité. Et donc, Komi Classo, en tant que militant d'unis, ne peut que prêcher, n'est-ce pas ? On s'appelle, on s'appelle, et c'est ce qu'il fait. Seulement que moi, je dis, quand on décide d'aller expliquer la nécessité d'un quatrième mandat à la base, et après revenir au Congrès, je me demande quel intérêt ? C'est-à-dire que, ou alors, vous optez pour la méthode d'explication et là, en même temps, on choisit le candidat, ou alors, on attend le Congrès pour en décider. Mais bon, ça, je l'ai dit, c'est une méthode propre à unir. Nous, on ne le fait qu'observer. Mais tout est clair là-dessus, c'est que, jusqu'à proche du contraire, le chemin est déjà tracé. Le reste, c'est des artifices. Comment il faut habiller tout ça ? Et quand nous avons suivi un peu les propos du chef de l'État, même s'il a porté aussi des gants, on a compris qu'il est déjà partant. Et quand on a vu comment les réformes ont été également opérées en mai dernier à l'Assemblée nationale, on n'a pas besoin d'être, peut-être, un devin pour imaginer, en tout cas, que le tapis rouge a été déjà adressé pour un quatrième mandat de fonds de Yassine-Béton. Pour moi, fondamental, à partir du moment où la concession, le verrou, peut-être, a été sauté, ou le Parlement qui est acquis au pouvoir a fait les choses en telle sorte, parce que, justement, l'opposition aussi n'y était pas. Ils ont profité pour sauter les verrous qu'il faut. Aujourd'hui, le champ est libre. Ça, je suis légaliste. Je constate tout simplement qu'au niveau de la concession, il n'y a plus de verrous. Le chef de l'État, la voie, est libre pour lui. Et c'est de ça qu'il s'agit en réalité. Quand vous voyez tout ça, d'accord, il ne peut pas déclarer dès aujourd'hui que nous avons notre champion, nous avons notre candidat, mais il faut tout de même habiller tout ça en attendant le congrès. Je crois que c'est ce qui se fait. Ça vient, oui, et vous permettez, je voudrais rapidement réagir sur deux points. Parce qu'il a fait le rapprochement entre tournée d'explication et congrès. C'est deux choses différentes. La tournée d'explication, ça va toucher beaucoup plus la base. C'est la compréhension que j'ai. Parce que le congrès, ceux qui viennent au congrès sont les représentants de cette base. Oui, qui sont les représentants de cette base. Je n'en disconviens pas. Je n'en disconviens pas. Donc c'est là où je voudrais que nous nuançons pour dire que lorsqu'on va vers la base, il faut que la base ait l'information réelle en tant que truc-là. Et la base... C'est un peu comme une classe où la base n'est pas forcément acquise à ça. Non, il ne l'a pas dit. Il ne l'a pas dit. Le fait même d'aller vers cette base. Tournée d'explication. Tournée d'explication à la base. Il a besoin d'expliquer à la base pourquoi il doit faire un quatrième mandat. Ce n'est pas acquis. J'ai en mémoire ce sondage d'Afro-Baromètre qui dit, qui révèle que 51% des gens de UNI souhaitent aussi l'alternance. Ça, c'est un sondage avec des outils que je ne maîtrise pas. Mais toujours est-il que dans le cas d'Espèce, ce que le Premier ministre a dit, il y a certes, nous avons assez débattu que c'est le congrès qui doit faire sortir la fumée blanche. Nous sommes d'accord. Mais le congrès n'est que la miniature même de ses bases à travers les fédérations. Aller vers les bases, c'est une opportunité également de dire, nous sommes là, nous avons réalisé. Donc ça peut être sous-entendu comme, disons, une pré-campagne et autres. Aller vers la base n'est pas encore une mauvaise chose. Maintenant, si on explique à la base si les fédérations doivent venir au congrès, la base aura également ses messages à dire aux représentants des fédérations pour que jouer cette partition, c'est ce que nous voulons au niveau de la base. Mais moi, je suppose, avoir, disons, les stratégies, c'est une occasion pour ce parti unir, de se rapprocher de sa base, de prendre l'angle avec la base. Et autre là, sûrement, qu'il y aurait eu des intentions au sein de ce parti, mais les intentions ne se sont pas, malheureusement, disons, manifestées. Le second point de mon intervention, mon confrère a parlé du fait qu'on a sauté, avec les révisions conditionnelles, qu'on a sauté le verrou. Mais en fait, on n'a pas sauté le verrou parce que la Constitution même ne limitait pas le mandat. Donc, c'est avec la limitation du mandat, du mandat de foi, que le cadenas est arrivé. Le cadenas est arrivé... Mais on a besoin, quand même, de donner une clé à ce cadenas, c'est-à-dire, les mandats écoulés et ceux en cours ne sont pas concernés par la limitation. Là, ce sont les juristes qui ont fait leur partition parce que... Mais c'est les députés qui l'ont fait. Non, les juristes, non, les députés n'ont pas écrit ces propositions, les juristes ont tablé là-dessus parce que, vous savez, la procédure parlementaire obéit à des règles. Oui, mais ça veut dire, en même temps, on avait peur que, peut-être, si on ne mettait pas ça, la Cour constitutionnelle pourrait être piquée par le virus du Kenya. Il dit, bon, lui, il ne passe plus. Non, mais... Il fallait se rassurer. Mais c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Le parti au pouvoir, aujourd'hui, c'est le parti unir. Vous croyez que la politique, c'est une affaire de religion où il faut offrir tout comme des offrandes ? Non, mais le parti au pouvoir est dans un rôle de conservation du pouvoir, manglé, nous sommes d'accord. Et là, la conservation du pouvoir, ça s'exécute sur toutes les marches d'escalier. Ce n'est pas au niveau du Parlement où ils ont la majorité que des gens appellent abusivement majorité mécanique et autres là. Ils ont cette majorité, ils doivent user de cette majorité-là. Et là, il y a également une certaine opposition au sein de cette nouvelle législature. Même si les radicaux qu'on a vus, qui s'étaient abonnés ou bien qui se définissaient comme des professionnels de l'opposition, des marcheurs professionnels, n'y sont plus aujourd'hui. C'est à leur dépend. Mais cela ne voudrait pas dire que l'Assemblée nationale ne doit pas jouer sa partition. L'Assemblée nationale a joué sa partition. Et le mérite de cette nouvelle législature, c'est d'être arrivé à limiter le mandat à deux, à avoir le scrutin à deux tours, et pour la pluralité même du vote. Donc nous devons les féliciter, les remercier pour ça. Tout n'est pas rose, tout n'est pas clair. Mais il faut procéder par marche d'escalier. La délégation du Parti communiste a également souhaité voir le président Togoulet être réélu en 2020 pour pousser son œuvre à la tête du pays. C'est officiellement ce que moi je lis sur ma dépêche. Voyez-vous, moi je pense que c'était plutôt une réunion entre partenaires politiques. Moi j'aurais voulu que le cadre soit autre que celui qu'on nous a présenté. parce que là c'est des partenaires politiques qui sont en face et qui parlent d'une même vision. Et donc, je l'ai dit, c'est-à-dire que je ne vais pas me répéter mais qu'on organise peut-être comment vous appelez ? Une rencontre informelle. Une rencontre pas informelle mais peut-être... Dans un autre cadre. Dans un autre cadre carrément et on parlera peut-être d'une rencontre entre les cadres unis du Parti communiste. et ils se partageront les mêmes philosophies et là on comprendrait mieux que c'est des gens qui sont dans une même dynamique. Mais quand ils arrivent au pays et sont reçus comme... c'est-à-dire le premier ministre les reçoit comme le premier ministre de la République togolaine et là dans leur discussion ils parlent de unis et du candidat de unis. C'est là où moi je dis ça me pose problème par rapport à la forme. mais c'est déjà fait on a déjà compris l'essentiel mais je voudrais profiter de l'occasion pour effleurer un petit peu le développement du confrère Grédeau quand il disait qu'aujourd'hui au niveau du Parlement c'est unis qui a la majorité c'est une réalité. Même après les élections locales les municipales ont encore confirmé qu'unis a la majorité. C'est là où moi je dis l'unis n'a plus besoin d'aller encore vers sa base parce que les résultats nous prouvent si tant est que les résultats sont réels ce qu'on nous dit ça prouve que la base est déjà acquise au parti unis ce n'est plus la peine de vouloir expliquer encore les raisons d'un quatrième mandat à la base avant de revenir au Congrès. Vous comprenez ? Non je ne partage pas cet avis parce qu'en politique je le disais ce n'est pas une affaire non mais il faut entretenir toujours la base la politique n'est pas une affaire de catéchisme dans le catéchisme donc on nous dit Jésus Christ c'est notre Seigneur Jésus Christ a fait tant et nous sommes obligés d'y croire même lorsqu'on nous fait des examens de catéchisme nous ne faisons que réciter ce qu'on nous a dit dans le manuel Lumière du monde mais en politique ce sont d'autres réalités vous pouvez aujourd'hui ça peut nous étonner que la présidentielle le candidat de UNIR ne soit pas élu mais ils ont besoin je dis le parti présidentiel est dans un rôle de conservation du pouvoir la conservation du pouvoir c'est de travailler perpétuellement merci Samuel à demain à demain